Bonsoir madame la ministre, moi je suis Mme Pérguna Rodrigue Magé, je suis un cyber militant RITP. Comme nous n'avons pas assez le temps et qu'on ne peut pas poser beaucoup de questions, je vais me centrer sur ce que nous nous faisons, nous les cyber militants. En fait, nous sommes ici des gens qui utilisent nos temps pour nous battre, pour tout ce que vous faites, pour l'OP. C'est nous qui répondons aux autres. Alors, moi j'ai une seule préoccupation. Vous êtes ministre de la Pête, vous êtes là, monsieur l'ambassadeur, la dame l'ambassadeur. Donc je voulais savoir, est-ce que la liberté d'expression peut permettre à un citoyen ivoirien, parce qu'un assis dans un autre pays, prenne son temps pour animer son bloc, ne fait que insulter le président de la République du matin jusqu'au soir. Parce que je sais qu'on peut critiquer les actions du gouvernement, ça c'est autorisé, mais qu'un citoyen ivoirien s'asseye devant un téléphone du matin jusqu'au soir, des jours comme des nuits, tout ce qu'il a comme bloc, c'est d'insulter copieusement le président de la République. Je vais donner un exemple ici aux États-Unis. Il y a une dame ici où les gens l'appellent la guêpe, elle s'appelle Camarame Nekouna Diomandé. Tout son bloc, tout son bloc, c'est injure, injure, injure. Est-ce qu'au niveau du ministère des Affaires Intramé, au niveau des ambassadeurs, est-ce que ce n'est pas possible que, ne serait-ce que pour l'intimider, pas pour lui faire du mal, pour l'intimider, est-ce que ce n'est pas possible qu'on porte plein, au moins ça peut défrayer un peu. Parce que ce n'est pas normal que nous, ça nous écœure, que nous qui sommes, qui luttons contre eux sur le terrain politique, nous, ça nous gêne de savoir que, pendant que nous, nous n'insultons pas leurs dirigeants, ils passent leur temps à insulter le président de la République, qui est quand même un homme à respecter. C'était mon.